A l'arrivée de 2022, nous avions envie de vous partager notre petit bilan de l'année 2021. Une année qui nous a tous bien challengés, c'est sûr, et nous avons relevé les défis le mieux possible en équipe toute l'année. Après un début d'année où nous pensions reprendre nos cours en salle avec les enfants, patatras, juste deux semaines après nos retrouvailles, à nouveau, c'était chacun chez soi. Les cours en ligne ayant montré leurs limites dès la fin 2020, nous avons continué à écrire et à filmer, à chercher l'inspiration, pour rebondir et créer de la nouveauté. Nous avons eu plaisir à développer notre chaîne YouTube en créant de nouvelles vidéos. L'écriture progressive du livret Capoeira nous a également enchanté. Et finalement, retrouver la majorité des enfants au parc dès la rentrée de février nous a fait beaucoup de bien à tous. 2021 marque aussi l'arrivée d'un nouveau souffle dans l'équipe Gingand, avec de nouvelles volontaires services civiques et stagiaires, et une nouvelle embauche en novembre permettant la continuité des beaux projets démarrés. Et finalement, une nouvelle venue au mois de décembre nous a rejoints. La motivation de toute cette fine équipe a été fructueuse avec d'abord, la sortie de mon livret Capoeira 1 en octobre. Un nouvel outil pour apprendre différemment, fruit des confinements. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle rubrique a fait son apparition sur notre site internet pour partager plus de cultures, plus d'informations sur le Brésil. C'est la rubrique Coutura do Brasil. Elle nous a permis de partager des contenus enrichissants pour tous. Et au final, un deuxième projet d'édition s'est profilé. En décembre, notre premier livre extrait de cette rubrique, en format BD cartonné, a été publié « À la découverte de la faune du Brésil ». Des réalisations dont nous sommes plutôt fiers. À la rentrée 2021, nous avons été très heureux de pouvoir relancer différents événements pour 2022, notamment notre festival brasilien et les baptisades aux Capoeira. Malgré toutes les contraintes rencontrées et les limites imposées pour les regroupements qui nous manquent tant, c'est avec beaucoup de joie que nous avons tout de même réussi à clôturer l'année en fêtant l'arrivée de Noël avec les élèves et leurs parents. 2022 ne manquera pas de nous challenger encore, nous nous en doutons. Mais nous serons là pour avancer, quoi qu'il en soit, avec vous. Au revoir 2021, bienvenue 2022 et bonne année à tous !